Sous-titrage Société Radio-Canada Comment tu fais pour aussi bien dormir ? Arrête ! T'as eu mon texto ? C'est juste 5h42, 5h46 ou 5h48 ? J'ai besoin de parler, moi. Parler ? Monstre, pute, salope. Je crois que t'as le syndrome de la tourette. Tu veux pas qu'on se réconcilie ? Non. Je crois vraiment qu'il y a plus rien à sauver un autre monde. Qu'est-ce que tu voulais à toi ? T'étais pas déjà là hier ? Si, hier avant-hier, j'ai enchaîné 6 nuits de suite. Tu vas jamais tenir à sauver. J'ai peur qu'il me garde. Non mais c'est pas possible. On va trouver des solutions. Et puis tu peux prendre une infirmière à domicile ? Quelqu'un pour te faire le ménage ? C'est comme si j'étais ma grand-mère là. Bonjour, je suis Catherine Corsini, réalisatrice du film La Fracture. Aïssa Toudialosania, actrice dans le film La Fracture. Clap.ch Impeccable. Quelle énergie. Ma première question sera pour vous, Catherine. Quel a été le déclic pour vous lancer dans ce projet ? L'envie de parler du contemporain, de parler de la société. Je me disais que c'était plus possible que le cinéma reste trop loin. Je trouve que le cinéma était hors sol et qu'à un moment, je me suis dit que le monde va tellement mal. On est tellement, enfin je ne sais pas, l'actualité, tout ce qui se passe, on ne peut pas être à côté tout le temps. Il faut se convoquer, il faut essayer de trouver quelque chose, de raconter quelque chose sur le contemporain. Ce n'est pas facile, comment je vais faire ? Il se trouve qu'en tombant bêtement et en me retrouvant à l'hôpital, j'ai trouvé l'endroit pour saisir, il me semble, le sujet que je voulais raconter. Aïssato, comment avez-vous une connaissance de la préparation de ce film et comment s'est passé le casting ? En fait, il y avait une annonce sur les réseaux sociaux, un casting sauvage ouvert au personnel paramédical et médical. Donc avec certains collègues, on a décidé de se lancer, on s'est dit si on peut apparaître, faire un peu de figure. On était parti dans cet esprit-là. Ensuite, le casting, beaucoup plus long que ce que j'imaginais, il y a eu cinq, six rendez-vous. J'ai rencontré Catherine pour troisième ou quatrième rendez-vous, il me semble. J'ignorais qu'elle me voyait pour le rôle de Kim. Et le casting s'est très bien passé. J'étais à l'aise très vite, j'avais l'impression d'être avec des collègues, il n'y avait que des soignants présents. Et encore une fois, Julie Allion et Maria Benanti, la tiratrice de casting et son assistante, elles ont été extra. Elles ont été vraiment extraordinaires avec moi et donc j'étais forcément à l'aise. Aviez-vous déjà joué la comédie avant ce projet ? Absolument pas. Est-ce que ça vous donne envie de continuer après l'expérience ? Oui, bien sûr. Catherine, aviez-vous des critères précis pour faire votre choix pour les acteurs du corps médical hospitalier ? Je voyais une... Oui, je leur avais dit, je voyais par exemple la petite brune, enfin donc Pat, que joue Caroline. Je voyais une fille un peu nerveuse, un peu vive. J'avais des caractéristiques comme ça dans ma tête. Mais par exemple, je n'imaginais pas du tout Kim comme Ali Satou. Et donc, on a des a priori, on a des idées. Mais tout d'un coup, hop, ça peut complètement bouger. J'avais des... Donc, j'ai composé un peu aussi tout le reste du casting de l'équipe de nuit comme ça, avec les personnes qui se sont présentées. Et en choisissant quand même les actrices que je trouvais... Enfin, le personnel soignant, mais dont je trouvais qu'ils jouaient vraiment bien. Qu'ils pouvaient défendre un rôle, être juste dans les intentions, dans la parole. Ils ont tous fait des petites impros, etc. Et je me suis dit, ça va fonctionner. Et puis, en mettant les visages comme ça, les uns à côté des autres. Je me suis dit, voilà, ça va faire une équipe qui va marcher. Et au départ, sur le personnage de Kim, qui était plus que quelqu'un du personnel soignant, puisqu'il y avait vraiment un rôle à tenir, il y avait de l'émotion, il y avait des choses quand même... Voilà, plus que simplement faire le travail d'une infirmière. J'ai vu des actrices, quoi. Je pensais plutôt prendre une actrice. Et puis, comme je me disais que ça faisait longtemps que je voulais travailler avec des non-acteurs, vraiment. Mais je me suis aussi lancé, moi, ce pari de travailler avec quelqu'un qui n'était pas actrice. Et il se trouve qu'on a travaillé ensemble. Il y avait une base qui était vraiment bien, mais on a travaillé ensemble. Et je pense qu'on a décollé ensemble. Enfin, voilà, le personnage a décollé aussi, grâce à Issa Tou. Mais grâce aussi à notre collaboration et à la confiance qu'on a eue mutuellement, quoi. Je pense que c'est ça aussi qui a fait que tout d'un coup, les scènes de jeu se sont trouvées vraiment à un niveau auquel je ne m'attendais même pas, quoi. Et en ce qui concerne les acteurs professionnels, je pense à Marina Feuys, Arria Bonitideski, Pio Marmaille. Des avis ou des gens en tête lors de l'écriture du scénario ? Alors Pio, j'écrivais vraiment pour lui. Depuis le début, je l'avais loupé sur un film. On avait très envie de travailler ensemble et je pensais vraiment à lui. Et puis Valéria Marina, j'ai pas hésité en fait. J'ai pas cherché d'autres actrices. C'est arrivé assez vite. Je voyais pas tellement d'autres personnes pour les jouer, quoi. Donc je leur ai proposé le film une fois que le scénario était vraiment terminé. Pio, il savait que j'écrivais pour lui, mais bon, il avait pas lu. Mais elles, elles sont arrivées, mais ça a tout de suite été elles, quoi. J'ai une question pour les deux maintenant. Avez-vous fait beaucoup de répétitions et qu'est-ce qu'elles ont apporté durant le tournage proprement dit ? En fait, j'ai travaillé en amont avec Aïssa Tou. Et je l'ai fait aussi travailler avec la directrice de casting pour la mettre à l'aise et pour comprendre peut-être un peu les déclics sur des choses à jouer émotionnellement et tout. Mais bizarrement, le Covid avait fait prendre et l'arrêt qu'on a eu sur les films et sur les préparations de films, etc. avait fait prendre tellement de retard que j'ai eu un créneau pour avoir mes trois acteurs à un moment, c'est-à-dire le 23 septembre, c'est-à-dire il y a un an. Et ils sortaient tous d'un film juste avant. Donc je n'ai pas eu le temps de travailler avec eux. J'ai quasiment pas répété. Je sais même pas si on a fait vraiment une lecture entière du scénario. On a lu deux, trois scènes avec Marina et Valéria pour qu'elles se rendent compte. Je vois même comment les deux visages, comment elles étaient ensemble. Mais on n'a pas eu le temps de travailler parce qu'on était... Je me dis toujours qu'il faut se servir de ce qui se passe dans la vie, sur un plateau. Et je me suis dit, effectivement, on se retrouve aux urgences. Rien n'est préparé. C'est un événement qui vient, j'allais dire, casser le rythme de la journée, de ce qu'on avait prévu à faire le soir, etc. On s'arrête, on est dans un état de fragilité. Donc je me suis dit, jouons sur ce truc qu'ils se retrouvent là, qu'ils ne se connaissent pas. Mais on n'a vraiment pas travaillé du tout en amont. Donc je ne savais même pas, j'allais dire, les dialogues, tout ça. Il se trouve que j'ai quand même... Enfin, Pio avait extrêmement bien travaillé son rôle et son personnage. Il connaissait le texte vraiment par cœur et tout. Donc il était sur les chapeaux de roue depuis le début, enfin sur son fauteuil roulant. Valéria, pareil, même si elle improvise par moments, elle brodait. Mais ça, c'était moi aussi qui voulais lâcher les rênes et pouvoir justement leur proposer, de pouvoir un peu inventer. C'est pareil, ça s'est déroulé magnifique. Enfin voilà, et Marina, pareil, et Aïssa Touffe. Ça s'est trouvé assez vite, quoi, cette complicité, ce rapport de travail. Mais ça s'est vraiment construit sur le moment, quoi. Est-ce que ça vous a fait peur, justement, d'être lancé dans le bain comme ça, sans avoir pu répéter, sans avoir pu peut-être vous préparer au tournage quelque part ? Oui, quand même. Parce que c'est vrai qu'on a fait quelques séances de coaching avec Julie, mais j'arrivais pas trop à aller là où elle voulait m'emmener. En fait, j'avais ma petite bulle protectrice bien chaleureuse que je voulais pas percer. Et je me suis dit qu'en fait, c'est sur le moment où il va se passer quelque chose, où il se passera rien. Et en fait, depuis le tout début de cette aventure, je ne sais pas où je vais, mais je n'ai pas peur. Et j'ai rencontré des gens extraordinaires, en fait, à qui j'ai accordé ma confiance, en fait. Je parle de Catherine, de Julie, c'est une de mes premières interlocutrices. Et j'ai décidé de faire confiance au destin, quoi. Je me suis dit, si elles ont vu un truc, ma foi, elles savent de quoi elles parlent. Je vais leur faire confiance et on y va, on verra. Donc, si j'ai bien compris, on était en pleine période du Covid quand vous avez tourné. Ça a dû être extrêmement difficile de mettre en place, parce qu'on entendait à travers tous les médias que le personnel hospitalier était débordé par cette crise. Comment vous avez réussi à impliquer des acteurs de ce milieu dans ce tournage qui devait déborder sur leurs occupations professionnelles ? Alors, on s'est rencontrés, la plupart des gens, je les ai rencontrés en juillet. C'était le moment où il y avait une espèce de mini-accalmie après cette période assez suffocante aussi, cet enfermement et tout. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a tourné, il y a eu cette reprise de la deuxième vague, puisqu'il y a eu de nouveau un coup de découvre-feu, etc. Et le personnel soignant, je ne pouvais pas jouer avec eux sur le... Voilà, s'ils venaient tel jour, c'était vraiment le lendemain, ils travaillaient. Donc, on était, à part Aïssatou, qui avait réussi à se mettre en disponibilité, pour beaucoup, on était vraiment contraintes par rapport à leur date, parce qu'ils étaient effectivement sur le pont au niveau de leur travail. Mais c'était compliqué, parce qu'on est sortis du premier gros confinement, on a essayé de faire des repérages dans des hôpitaux ou même dans des ailes désaffectées des hôpitaux. On a eu très vite des autorisations. Puis après, on a eu de nouveau, on nous a dit on ne peut pas, c'est impossible. Et puis, alors, c'est devenu de plus en plus... Enfin, ça a été de plus en plus compliqué, parce qu'on avait obtenu des bouts de décors dans des couloirs, parce que le film se compose quand même dans ses urgences, il y a plusieurs endroits, etc. Donc, on voulait pouvoir tourner quand même certaines parties dans des décors réels. Et au dernier moment, tout, tout nous a été refusé. Donc, c'était... Donc, on travaillait à chercher des décors alors qu'on était encore... Notamment, quand elle va rejoindre son mari à la maternité, on avait trouvé un décor qui s'est cassé la gueule. On a été retrouver un autre et finalement, on a fini dans notre propre décor à redécorer un endroit qui avait déjà servi à autre chose. Enfin bon, ça a été quand même une espèce de... À la fin, on a jonglé quand même avec beaucoup comme ça d'interdictions, d'impossibilités. Et puis, d'une pandémie qui reprenait du poil de la bête. Et on avait des autorisations, même pour sortir le soir, pour pouvoir travailler plus tard, etc. Et même chaque jour, on se demandait si on allait pouvoir continuer à travailler. Donc, c'est vrai, plus les tests qu'on se faisait, il fallait pas... Donc, il y a eu un moment, d'ailleurs, on a arrêté une semaine parce qu'il y avait 4 cas Covid. Enfin, c'était quand même une pression qui était pas mince, quoi. Parce que c'était aussi compliqué pour la production, parce que tout coûtait plus cher. Parce que refaire faire des repérages, réemployer des gens. À un moment, comme on avait une coproduction avec Lyon, on avait trois personnes qui repéraient en permanence. À chaque fois, je trouvais un décor super. Deux jours après, on me disait, ah bah non, finalement, on peut pas tourner à l'université. Ce couloir, on peut pas tourner là sur le couloir. C'était quand même hyper... À un moment, je me suis dit, on va jamais réussir à finir ce film. Donc, je travaillais, mais j'avais aussi la pression dans ma tête de toutes ces choses. Plus mon décorateur qui partait sur un autre film. Enfin bon, voilà, c'était une gestion qui était quand même pas simple à faire, quoi. Je vois trois fractures dans votre film. Moi, je vois la fracture physique de Raphaël, son bras, celle de son couple avec Julie, et la fracture sociale qui sévit en Occident depuis plusieurs années maintenant. Y a-t-il une qui vous a plus inspirée qu'une autre ? Bizarrement, j'ai l'impression qu'elles ont été au centre toutes les trois à des moments peut-être différents. Mais je crois que la fracture intime du couple, c'est peut-être celle qui est la plus anecdotique. Et que ce qui était important dans tous les cas, c'était qu'elle servait de démarrage, et qu'elle servait, j'allais dire, à élargir justement, et à passer de l'intime et du plus petit dénominateur à vraiment à cette fracture vraiment sociale. Et de passer aussi de la fracture physique, qui entraîne aussi un jeu et de la comédie, à une vraie souffrance. Je trouve qu'il y avait ce jeu tout le temps en miroir de ces fractures, et qu'elles s'éclairent en même temps l'une l'autre. Alors c'est difficile de les dissocier, puisque le film est fabriqué comme ça, d'un enchevêtrement de l'une par rapport à l'autre par rapport à l'autre. Il y a des combats verbaux entre Raphaël et Yann qui évoquent... Est-ce que ça évoque les dissensions qui existent entre la classe moyenne, un peu aisée, et celle que l'un de vos anciens présidents qualifiait avec beaucoup de mépris de France d'en bas ? Tout à fait. Tout à fait. Je pense que cette joute, elle essaye d'éclairer, j'allais dire, les idées préconçues qu'on essaye de nous faire avoir les uns sur les autres, et d'essayer effectivement de montrer que comment on peut avoir un côté méprisant sur... parce qu'on est gilet jaune, on serait d'extrême droite et on serait bas de plafond, quoi. Et on aurait... Donc oui, oui, je pense que c'est une manière un peu de... Finalement de comment, à travers ça, on peut se moquer aussi de ce couple et de ces préjugés qu'ils peuvent avoir, qu'ils ont intégrés parce qu'on entend à la télé, dans les médias, et que tout d'un coup, voilà, on est une espèce de préjugé absolument... Ouais, pas très sympathique. Et je trouve que la façon dont ils ont de se prendre le chou au début, heureusement, se dénoue et montre que, justement, si on va un tout petit peu plus loin que les préjugés qu'on peut avoir les uns sur les autres, et si on essaye un tout petit peu, avec la parole, de s'écouter, on peut peut-être un peu avancer plutôt que de rester, justement, sur cette espèce de scission qui est assez terrible, quoi. Aïssa, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience en particulier dans ce premier film ? Ce que je retiens déjà, c'est qu'il faut, d'une manière générale, se faire conscience, en fait, de ne pas avoir peur, oser les choses. Et par rapport au film, je me suis éclatée, moi, j'ai pris énormément de plaisir, j'ai découvert des choses. J'ai vraiment réalisé ce qui se passait à Cannes, je pense. Malgré qu'on avait eu une projection la veille, de savoir qu'on était sélectionnés en compétition officielle. Mais c'est vraiment après la projection à Cannes que j'ai compris qu'il se passait quelque chose, quoi. Mais jusqu'alors, non, j'avais l'impression d'avoir fait le job. Catherine était satisfaite. Moi, j'ai toujours, en fait, cherché l'approbation de Catherine. Et pour moi, voilà, elle m'a fait confiance. Je ne voulais absolument pas la décevoir. Je ne pensais pas que je prendrais autant de plaisir, par contre, à rentrer dans cette dynamique-là, de jouer, de proposer des choses, de se faire un peu peur, quoi. Et c'était ça la surprise, quoi. Il y avait aussi le truc de ce que racontait le film. Aussi, bien évidemment. C'était quand même une fierté aussi de représenter les soignants et de pouvoir dénoncer un petit peu notre quotidien, les difficultés qu'on rencontre. Ça, c'était bien évidemment très important aussi. Et finalement, Catherine, est-ce que vous avez des projets dont vous pouvez déjà nous parler ? J'ai des projets, mais je suis superstitieuse, donc je n'en parle jamais parce que, voilà. Mon projet, pour le moment, c'est de défendre le film, de le porter justement avec fierté, avec tous les acteurs qui y ont participé, d'essayer que ce film soit le plus vu, soit… Je pense que ce qu'il raconte, pour moi, ça a quelque chose d'important et j'aimerais le faire partager le plus possible. Vous pouvez faire un peu de son ? Non, c'est pas possible, monsieur. Mais il y a Macron qui va parler, j'ai envie de l'entendre, c'est tout. Vous n'allez pas nous obliger à écouter Macron. Vous n'êtes pas non plus un martyr. Je ne suis pas un martyr, vous trouvez ça normal de vous conduire dessus ? Non. À votre âge. À mon âge quoi ? C'est pathétique. À mon âge de quoi ? Vous faites chier avec mon âge ? Aïe ! Moi, ce que je voulais, c'était que monsieur Macron, ils viennent nous voir, ils nous disent, on va parler. Le problème, c'est que notre colère à nous, elle n'est pas légitime. C'est dans la merde aussi, non ? Ouais, je suis dans la merde. J'ai mon coude qui a explosé, je ne vais plus pouvoir bosser. Et ma copine me quitte. Tu n'es pas toute seule, d'accord ? Tu ne fais jamais attention, jamais. C'est plus possible. Est-ce que vous avez des lits disponibles ? Parce qu'on commence à avoir beaucoup trop de monde. Il n'y a plus de kétamine, vous savez où je peux en trouver là ? J'en ai plus. Franchement, je vous admire, c'est gentil. Mais vous savez, moi je pense que je vais bientôt quitter le service. Ça va un moment de donner de sa personne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et de ne pas sentir qu'on nous respecte. Ni nous, ni notre travail. On ne va pas l'accrocher, là. Là, on va voir. Vous n'avez pas parlé à ma marie ? Il n'y a pas toujours des maries. Je lui pose la question, je ne sais pas.